Bonjour, bienvenue chers internautes de Castaille Info Please. Présentement nous sommes à Kamal et en train de couvrir pour vous la marche des partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation à la tête d'Ide, PES et d'autres structures d'encadrement et à l'appui des actions du chef de l'État. Ces actions c'est pour dire merci au chef de l'État d'avoir des chrétiens et un état de siège à l'Est pour sécuriser la population. Je suis Jean-Nic Bakapena, comme vous l'avez remarqué, Mike Moulamba, la prise de vie, vous aurez retrouvé Rams Kitamba à mes côtés. Mais pour le moment, nous vous signalons que dans les rangs des sections d'entrée des marchés, vous allez comprendre qu'il y a un groupe de députés provinciaux, il y a Laiti Soumou, il y a Joseph Colombo, il y a les ministres Mamba Pierre, direct cadre de l'Ide, PES. Il y a aussi Kastro Kamboulou, il y a Emile, qui est aussi cadre d'un parti politique membre de l'Union Sacrée. Il y a aussi les membres d'Ignette, une structure qui a pris les actions de la première dame de Niz, Niaque Rottisekedi. Présentement, on est dans le retour pour le centre-ville, après un godonné au niveau des rempoints d'Yendier, qui nous a menés jusqu'au niveau des Kamalinga. Et les points de chute, vous irez communiquer. Je l'ai dit tantôt, vous aurez à suivre tour à tour les points de vie de ceux qui ont organisé la marche. Même si au début de cette marche hier, il y a eu des contestations au niveau des Lits de PES, où on estimait que, certainement, les Lits de PES estimaient qu'il n'y avait pas de qualité, qu'un intimeur puisse organiser la marche. Quel est votre point de vie, Ramskit-en-Bas ? Effectivement, moi-même, je l'ai suivi. Il y a quelques cadres de Lits de PES qui étaient en train d'appeler les militantes et militants de leur partie pour ne pas sortir sur la rue, pour soutenir l'état de siège décreté par le chef de l'État congolais, qui est Félix Antón Chilombochisekedi. Mais à notre surprise, nous sommes en train de voir qu'il y a vraiment la population à respecter, les mots d'ordre donnés par certaines personnes ou certaines autorités, afin qu'ils puissent soutenir l'état de siège décreté par le chef de l'État congolais. Et voilà, nous sommes en train de descendre. Et notez aussi, au rang des partis politiques, vous allez retrouver les drapeaux des partis comme AFDC, il y a Envol, il y a IDPS, il y a les partis comme CAQ, IDEA. Donc ce sont des partis politiques membres de l'Union sacrée qui sont venus soutenir le chef de l'État. Pour votre rappel, notez que les membres de la fédération de l'IDPS qui ont déclaré avoir refusé la marche d'aujourd'hui estimaient qu'on ne pouvait pas marcher pour décréter le soutien aux forces armées de la République pendant qu'à Goma, il y a eu volcan et les volcanes ont occasionné mort d'hommes. Voilà les points de vue qu'ils ont poussés à dire que la marche n'était pas appropriée. Klein d'oeil à Jaris Kidalou qui est avec nous, que vous allez retrouver parce qu'elle est en train de faire un travail dans la masse. Nous aurons aussi à vous dire que la marche a non seulement pour Mike Moulamba soutenir les actions des chefs de l'État pour l'État des Nations. Mais notez aussi que cette marche a pour aussi mission dire aux chefs de l'État que la province du Kassai est derrière lui, les élus provinciaux sont derrière lui, la population reste derrière et continue à soutenir ses actions. Rames Kitamba, cela n'explique pas que les débités provinciaux, comme vous les remarquez, ne sont pas au-delà des dix. N'explique pas que tous les débités qui ont adhéré à l'Union Sacrée, est-ce qu'ils n'ont pas adhéré par hypocrisie parce qu'ils ne sont pas présents ? Jean-Lude, j'ai compté également sur le fait de l'Aspect pour dire, parce que la majorité des gens ou certains analystes ont en train de souligner pour dire, parce qu'ils ont suivi l'annonce de l'arrivée des chefs de l'État congolais ici au Kassai. Voilà pourquoi ils ont profité de cette occasion d'organiser cette marche, Jean-Lude. Ok, vous avez une bonne idée de dire que les chefs de l'État d'entrée de Vénuse en avons appris, mais restons voir officiellement comment ça va se passer. L'État pour nous de prendre un débité, Mike Moulamba, de prendre un débité provincial, soit un débité provincial, soit un militant de... On va prendre Alain Tu-Sungou, honorable Alain Tu-Sungou, dans la marche de soutien aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Ce qui vous a motivé, c'est le soutien que nous voulons apporter à tout ce que font les chefs de l'État, en commençant par l'État des sièges décrétés pour mettre fin à la guerre qui servie à l'est du pays, principalement à Goma et puis à Bounia. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Et aussi prouver à la face du monde que le Kassai appartient totalement au chef de l'État. Tous les députés provinciaux du Kassai et réunis soutiennent les actions du chef de l'État. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci. M. le ministre Mombapierre, membre du gouvernement provincial, dans la marche de l'Union sacrée, ça s'explique comment ? Oui, merci. La marche est organisée par l'IDPS. Moi, comme premier vice-président du parti de la ville de Tchikapa et Territoire, je suis obligé de marcher pour soutenir les actions du président de la République, en commençant par l'état de siège qui l'a décrété à l'est du pays. Merci. On va prendre les derniers députés, c'est les députés de la ville, Joseph Calombo, dans la marche derrière vous les jeunes. Quel sentiment ? Sentiment de satisfaction. Cette marche, il faut retenir des messages. Le premier consiste à soutenir les chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tsegadi-Tilombo, qui a pris des décisions courageuses pour placer l'état d'urgence en l'est de notre pays, afin de bouter l'ennemi dehors qui a détruit notre pays. Nous soutenons les ordonnances, nous soutenons nos phares d'essai, nous voulons voir notre pays rester unis et indivisibles. Le deuxième message consiste à soutenir les 22 députés qui ont bouté l'ennemi de la province dehors, parmi lesquels je fais partie pour que la population de Tikapa, de la province du Kassai, qui veut à tout prix que ce que nous avons déjà fait, la déchaillance du gouvernement provincial, soit consolidée. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous disons que même à la cour, la population suivra et que la victoire, elle est certaine. Merci, c'est honorable Joseph Calombo, vous le savez, il est l'initiative de la motion de Sainsi contre le gouvernement de la province. Honorable Castro Kamboulou, vous êtes cadre du PPRD dans la marche de l'Union sacrée. Merci beaucoup du micro que vous m'étendez. En fait, nous sommes venus ensemble avec les amis, marquer notre soutien au chef de l'État, mais aussi partager la même douleur et apporter un réconfort moral au peuple congolais qui a été victime des volcans de Niragongo, mais aussi les affres du tremblement de terre qui a eu lieu à Goma. C'est ainsi que, bon, écoutez, nous avons marché dans l'esprit de l'Union sacrée. Le 22 député, si vous voulez bien, le 25, on parle le même langage. C'est lui d'accompagner le chef de l'État dans sa vision autour de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à la population qui pense que vous avez marché pour la ville, mais il fallait le faire sur l'ensemble de la province ? Eh bien, écoutez, il faut toujours commencer quelque part. Chicapa, c'est le chef de la province du Kassai. Je pense qu'il est des droits que nous puissions commencer ici, dans la ville, mais aussi entreprendre avec les amis, voir comment nous pouvons faire métastase de la démarche que nous avons entreprise aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce n'est qu'un début et nous allons voir dans les jours à venir comment étendre la démarche dans les autres parties restantes de la province du Kassai. Merci, c'est honorable Castro Kamboulou, élu du territoire de Chicapa. On prend Maître Emile, Maître Emile, bonjour. Bonjour, monsieur. Dans la marche de l'Union sacrée. Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous avez motivé ? Effectivement, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous êtes sans ignorer que la Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent. Et vous êtes informés que ça ne va pas lâcher nous à l'est du pays. Alors, le chef de l'État a instauré l'état du siège. L'état du siège, c'est pour sauvegarder l'intérêt d'abord de la population de l'Est. C'est pour cela que nous sommes là, pour soutenir notre chef de l'État dans toutes ces actions qu'il est en train de déposer. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous sommes très contents pour cette journée. Nous remercions d'abord l'éternel des temps et des circonstances. Cette marche a autant d'objectifs. La population a été mobilisée pour soutenir tout d'abord les actions menées par les chefs de l'État. la paix réuni de l'État, la paix réunie à l'Est et aussi au niveau de notre province, les travaux qui ont déjà commencé de réhabilitation de notre pont du Kassay et aussi d'attaquer les femmes politiques. Nous les remercions encore pour la représentativité de la femme dans le nouveau gouvernement. Derrière vous, beaucoup de rapports de l'AFDC. Quelles sont les stratégies ? Moi, je représente la coordination de l'AFDC à Kassai. L'AFDC à Bahati, c'est lui l'initiative de l'Union Sacrée. Normalement, il devait soutenir le chef de l'État. Merci. C'est moi qui vous remercie. Jacques Bakajika. On devait prendre le président fédéral à des termes de l'IDPS. Vous le savez qu'il y a eu des polémiques autour de la marche d'aujourd'hui au rang des décideurs de l'IDPS. Pour un cas, il ne fallait pas organiser la marche aujourd'hui, Rams, parce que le chef de l'État fait face à un volcan à Goma. C'est le point de vue de ceux qui sont derrière l'actuel président fédéral de l'IDPS, aujourd'hui à Kinshasa, à la personne de Dona Mwamba. Alors qu'un camp, qui est derrière Jacques Bakajika, a soutenu la marche. Nous voyons même le drapeau. Est-ce pas le début d'une crise encore au sein de l'IDPS, et qui peut nous amener à une crise qu'on appelait autrefois, comment on appelait cette crise-là à l'époque, Martin Nguinda. Une crise Martin Nguinda et Mwamemou Fana Chandu. Jean-Luc, vous savez très bien que l'IDPS, Tchikapa, est déjà divisée en deux dynamiques. Il y a l'aile qui est en train de soutenir Dona Mwamba, et l'aile qui est en train de soutenir Mwamba Mwamba Pierre, qui est aujourd'hui ministre des travaux publics. Et vous le savez bien, nous sommes en train d'observer que quand Dona Mwamba est sur la ville, on n'avait jamais vu l'excellence sous-ministre Mwamba Mwamba Pierre participer dans une quelconque marche. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir la présence de Mwamba Mwamba Pierre, parce que Dona Mwamba n'est pas dans la manifestation. Et c'est une question que nous sommes en train de se demander. Et à la fin de la marche, nous allons un peu demander Mwamba Mwamba Pierre, pour savoir, en fait, qu'il puisse, n'est-ce pas, nous expliquer sur cette question, pour dire, nous avions observé beaucoup de manifs dans la présence de Dona Mwamba, où on ne voyait pas la présence de Mwamba Pierre. Mais aujourd'hui, Dona Mwamba n'est pas là, mais nous sommes en train de voir la présence de Mwamba Pierre. C'est qu'il y a vraiment des polémiques d'entre dans les partis politiques de l'IDPS. Et voilà, cette question reste à lui poser. Amis spectateurs et internet, nous sommes en train de vous annoncer qu'on est en train de descendre petit à petit. Nous allons, n'est-ce pas, vous laisser le temps, afin que nous puissions contacter notre cadre. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Pour la démocratie et le progrès social, Fédération Kassai III et toutes les forces politiques de l'Ignosaké de la nation, Réitérons notre indéfectible attachement à l'auguste personne, son excellence Félix-Antoine Tusekedi, Chilombo, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour sa vision politique et son leadership incontestable dans la conduite de la politique de la République démocratique du Congo. Nous sommes convaincus de son génie politique qui met en fin la guerre, nous imposée pendant 20 ans par les prédateurs de tous bords, en instaurant un état de siège à l'est du pays, notamment dans la province du Nord-Kivu et de l'Itourie. Et soutenons sans réserve cette initiative, Nous le remercions également, pour son attention particulière et sa politique de proximité, pour être investis personnellement en accordant les fonds nécessaires pour la réhabilitation du pont Kassai sur la route nationale numéro 1 Chikapa-Ville. Toutefois, combattants des forces armées et de la police nationale congolaise, nous sommes de cœur avec vous au front pour la défense de la patrie. Combattantes et combattants, nous ne pouvons clore notre déclaration de ce jour sans remercier nos 22 députés provinciaux qui ont réitéré leur adhésion à l'union sacrée de la nation. Vision prônée par les chefs de l'État, envie de doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle posture politique. Cette adhésion massive de nos élits confirme leur ferme volonté de libérer notre province, d'aimer des mentors, paradigmes qui appartiennent désormais au passé. à ceux qui traînent encore le pas de rejoindre les autres dans cette décision salutiste visant la sauvegarde des intérêts collectifs. Je salue enfin la franche collaboration de tous les partis alliés et dynamiques qui font corps avec l'IDPES pour le soutien aux actions des FATI. Que vivent nos phares décès et la police nationale congolaise ? Que vivent la République démocratique du Congo ? Voilà, c'était donc là Jacques Bakajika, il est n'est-ce pas le président intérimaire de l'IDPES qui lisait les mémos. Nous sommes déjà au point de chute ici au niveau du rond-point. Voilà, il est en train d'interpréter le message en Chilouba, nous pouvons le suivre. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Leuré est de l'Urda, qui vient de l'Urda. Je vous remercie! Je vous remercie de K hearsay, Kursikika, Montage-ils ? Oui, tous les chefs de l'État. Tous les chefs de l'État. Vous êtes là, pour les bords de la province de Contrôler. Vous êtes là, la Châle ? Non ! Elle est là, la Châle ! Non, non ! Non, 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 non ! Vous êtes là, mais vous êtes là. Vous êtes là ? Oui, vous êtes là, les deux, les deux... Vous êtes là, la Châle. Vous êtes là, la Châle. Non, non ! Vous êtes là, la Châle. est ce que nous avons annoncé les slogans de l'arrière ? le sang est une petite. l'arrière de l'arc d'un Jedi, le sein de l'arrière des personnes, Qu'est-ce qu'il y a une grande affaire ? Il y a une grande affaire, mais le ménage que nous sommes venus nous avons dit que nous ne pouvons pas nous avons sauf poursuivre les unwes. Il y a une même affaire et nous avons aussi Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.